Les Bleus de Bastien étaient avertis, perdre à Faurien et s'en était fini de la première division. Message reçu 5 sur 5, ils sont les premiers en action avec le tandem Bourrabat-Castro-Fouzari, mais en corner. Medième minute percée de Mamadou Faye, Wimbe se couche sur le ballon. Le Sporting tente de s'organiser collectivement, mais la défense de Charleville a fermé le jeu. Il n'y a plus de solution offensive, les Blancs renvoient tous les ballons. A ce petit jeu, Bastien s'expose au contre des nordistes, Valenconi doit détourner du bout des doigts un centre-tir de Ziéciol. En fin de première mi-temps, les lieux sont Bastien, un corner de Castro, une tête de Maroselli, un but en force du défenseur corse, 1 à 0, le score idéal avant de rentrer au vestiaire. Ça montre bien la première mi-temps, ce qu'elle a été, cette première mi-temps. On a pris le match à bras le corps, il faut continuer comme ça pour en mettre 2, 3 et 3, pas 4. Les voeux de Pascal Camadini, exaucés dès les débuts de la deuxième période à l'issue d'une très belle action collective. Roll, Bernard, retrait pour Maroselli, encore Roll, puis Maroselli, qui ouvre de 50 mètres sur le flanc gauche pour Bourrabat. Bourrabat, les liés gauches, Bastien, Crochette, Otato, un centre parfait et une tête en pleine bucarne de Castro, c'est superbe, le public est debout. Bourrabat a littéralement posé le ballon sur la tête de Castro, 2 à 0 pour Bastien qui continue à faire le forcing. 6 minutes plus tard, relais Canozy-Camadini qui relance pour Canozy qui se trouve seul devant Ouimbe, un centre en retrait, Castro n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 3 à 0, des jeux sont faits, c'est le bonheur pour l'avant-centre de Bastien qui retrouve le chemin des filets et la joie des buteurs. On a gagné, on a gagné, et puis c'est ce qu'il y a de plus beau, je veux dire, les buts, pas les buts, on en a 3 de plus qu'eux, mais si on en avait eu un, ça aurait été pareil, le même plaisir. Ce soir, c'est fabuleux, et ce soir, ils ont vraiment fait plaisir, je pense que la victoire avant l'ambérité, c'est bien ce qu'ils ont fait. En fin de rencontre, Vogel met le ballon sur la transversale, score final, 3 à 0 pour Bastien qui garde un pacte, son capital de 3 points d'avance sur Nîmes.